Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, pour toutes les personnes qui ne sont plus en vacances, j'espère que la reprise s'est très bien passée. Pour les personnes qui sont en vacances, je vous souhaite de passer d'excellentes vacances et je vous souhaite surtout d'avoir meilleur temps que nous, puisque nous on a repris lundi. Et franchement, pendant les vacances, il faisait un temps vraiment très moche, très 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 moche. En fait, il n'a plus quasiment pendant toutes les vacances. Là, l'heure où je vous parle, il pleut encore d'ailleurs. Je suis en région parisienne, je ne sais pas si je l'ai dit. Et pour le coup, on a eu un temps exécrable. Donc voilà, je vous souhaite en tous les cas, vous, de ne pas avoir de pluie et d'avoir un minimum de soleil pour faire des activités en extérieur avec vos enfants. Parce que c'est vrai qu'ils sont demandeurs, moi je sais qu'ils m'ont demandé très souvent d'aller au pal, d'aller jouer au foot, etc. Mais ce n'était pas possible. Donc voilà. Enfin bref, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, je vous partage un haul action. Donc ce sont les derniers achats que j'ai faits. J'y suis allée il y a deux jours. Donc voilà, je n'ai pas eu le temps de vous faire le petit haul juste avant. Donc voilà, je le fais là maintenant. Il y a deux, trois articles que j'avais achetés il y a une quinzaine de jours. Et que je vais vous montrer quand même. Parce que, parce qu'ils y sont encore et que peut-être ça peut vous intéresser. Pour ma part, j'y suis retournée. Je vous dis quand même pourquoi. Parce que je cherchais quelque chose de très précis et je suis renussante bien évidemment. Malheureusement, l'action c'est comme ça. C'est qu'il y a des arrivages. Ça part, ça vient. Et puis si on ne tombe pas au bon moment pour avoir ce qu'on veut, tant pis pour nous. Donc je cherchais. Alors non, pas le pouf. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui le cherchait. Le fameux pouf blanc bouclette. Le pouf teddy comme on dit. Non, ce n'était pas celui-ci que je cherchais. Parce que celui-là, en revanche, il y était il y a une quinzaine de jours. Je ne l'avais pas pris. Parce que moi, je préfère avoir un pouf coffre. Et celui-ci ne faisait pas coffre. Donc voilà. Mais cela étant, il était très joli. Et il était très peu cher. Surtout, il était à 19,90€ ou 95€. Quelque chose comme ça. Non, moi je cherchais en fait les plateaux en plastique tournant. Vous savez, d'organisation. Parce que je voulais tout simplement mettre les compotes des enfants. Et puis leur petit jus pour les goûter. Là, pour l'instant, c'est dans un placard, dans un bac. Et je me suis dit que ce serait plus pratique peut-être que ce soit sur un plateau tournant. Comme j'ai dans le frigo d'ailleurs. Et je voulais les prendre là-bas parce que c'est très 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 peu cher. C'était 2,95€ ou 2,99€ le plateau tournant. Donc voilà. Bon forcément, je n'en ai pas trouvé. Le contraire m'aurait étonnée en fait. Je cherchais ça. Et je cherchais aussi un petit plateau. Je pense que c'est de l'imitation marbre blanc. Avec les hanses dorées. Voilà. Je le trouvais magnifique. Et pareil, il n'était pas très cher. Donc je voulais le prendre mais je n'en ai pas trouvé. Alors j'ai trouvé d'autres choses dont j'avais besoin. Qui ne sont pas des nouveautés. Pas forcément des nouveautés en tout cas. Mais c'est vrai qu'Axon, alors je n'y vais pas souvent. Franchement, je peux rester un mois, deux mois sans y aller. Mais c'est vrai que quand j'y vais, il y a des trucs que j'avais pourtant vus avant. Et que voilà, qui ne m'intéressaient pas du tout. Et là, je me suis dit, bah tiens, c'est vrai que ça peut me servir en fait. Enfin bref, je vais arrêter de parler. Je vais vous montrer directement ce que j'ai pris. On va commencer tout de suite avec ces petits bacs. Voilà. Alors vous voyez, ceux-là par exemple, ils étaient déjà depuis un certain temps. Donc là, moi j'en ai pris deux comme ça, noirs. Donc ça, c'est pour mettre dans la salle de bain, au-dessus de mon sèche-linge. pour mettre en fait tout ce qui va être ses cheveux, brosses, etc. Enfin ce que j'ai pour l'instant qui est trop au-dessus. Et là, c'est dans des paniers que j'avais pris chez Action aussi, mais qui sont façon bambou. Et comme là, j'ai plus de touches de noirs dans ma salle de bain plutôt que de touches en bois ou bambou, je me suis dit que ce serait plus sympa de mettre quelque chose comme ça. Voilà, je ne sais pas si c'est trop grand ou pas. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais essayer. Vous avez les petites hances qui sont façon cuir noir, que je trouve sympa. Les prix, j'ai gardé les tickets. Je vous mettrai les prix parce que là, comme ça, peut-être je ne m'en souviens pas. Ça, ça fait partie des achats que j'avais fait il y a une quinzaine de jours. Et c'est une lampe LED. Vous allez rigoler. En fait, cette lampe, je l'ai prise en vrai parce qu'il y avait marqué qu'elle était à 7 euros quelque chose. En tout cas, il y en avait plusieurs. Elles étaient posées comme ça et il y avait le prix 7 euros et 4. Il y en a été plusieurs en plus à prendre. Et en passant à la caisse, je n'ai pas fait attention sur le coup. C'est vrai qu'au moment de payer, je me suis dit « Tiens, c'est bizarre. » J'ai payé un petit peu. Je ne pensais pas que j'allais payer ce montant-là, mais je n'ai pas fait le lien tout de suite. Et en fait, c'est en rentrant chez moi que j'ai regardé mon ticket et j'ai vu que c'était 19,90 euros. Et franchement, alors c'est peut-être le prix, je n'en sais rien, ou c'est peut-être pas cher, 19,90 euros pour ça. Mais en vrai, je n'en avais pas spécialement besoin. Je m'en serais bien passé. En tout cas, je n'aurais jamais mis 20 euros pour ça. Donc voilà, après je l'ai gardé parce que les enfants m'ont dit « Non, c'est trop bien. Garde-là, garde-là. » Donc je l'ai monté directement. Je vous montrerai ce que ça donne. Ça peut être sympa, voilà, pour avoir un petit fond de lumière dans un coin, mais enfin, 20 euros pour ça, franchement. Des fois que ça vous intéresserait. Donc là, c'est normal, c'est vite parce que je l'ai mise directement quand je suis rentrée. Mais je vous montrerai ça. Je vous mettrai des petites images, je pense, en dessous pour vous montrer ça. Ensuite, ça, donc ça, clairement, ça fait partie des choses qui étaient déjà à action et sur lesquelles je ne m'arrête jamais. Je ne fais pas trop attention et en fait, ce n'était pas très cher. C'était moins de 15 euros, je ne sais plus le prix exactement. Et ça peut dépanner plutôt que de mettre le thermomètre rectal, même si la meilleure mesure restera toujours le thermomètre rectal au plus près de la réalité. Mais bon, quand on est grand, on ne va pas se mettre... Enfin, je vous épande les images. Voilà, pour prendre la mesure, il y a marqué mesure rapide et précise de la température en quelques secondes grâce à des signaux visuels et acoustiques, mesurant toute sécurité les températures du corps avec une grande précision. attendez, je vais peut-être l'ouvrir pour vous montrer comment il est, si ça peut vous intéresser, si vous êtes comme moi et que vous ne calculez pas. moi, j'en avais un quand Maëva était petite, mais ils me l'ont cassé puisque mes gosses cassent tout. Donc, voilà. Oui, tu me regardes ? Oui, vous cassez tout. C'est Mathis qui est à côté de moi. Il me regarde, j'en ai fait mes gros yeux. Oui, c'est vrai, il casse tout. Donc, voilà, il se présente comme ça et vous faites des bêtises. oui. Donc, voilà. Je vous mettrai le prix comme je vous l'ai dit. Il marche avec le fil parce que je vois qu'il y a un truc ici. Donc, je pense que c'est pour mettre les piles. Je ne vois pas de chargeur. Voilà. Donc, des piles 3A. Deux piles 3A. Ensuite, j'ai pris une trousse en fait à laisser dans la voiture. Ça peut toujours servir et ça, c'est pareil, je n'ai jamais pas fait attention. Là, c'était vraiment dès qu'on rentrait dans l'action où il y était. Donc, je ne pouvais que le voir. Donc, j'en ai pris un. Mais ma soeur m'a dit qu'elle en avait déjà pris un il y a déjà un certain temps. Donc, je pense que comme je vous l'ai dit, c'est des arrivages qui partent, qui reviennent. Donc, peut-être qu'il n'y en avait plus pendant un certain temps et puis qu'ils les ont remis. Et en fait, je trouve que ça peut toujours servir voilà, s'il y a un bobo, s'il y a quelque chose. Voilà, il y a des compresses, il y a un petit ciseau qui a des couvertures de survie. Bref, voilà. Donc, ça peut toujours dépanner nous ou même quelqu'un sur la route. Et c'était même pas 5 euros. Ensuite, alors, j'ai pris une petite carte comme ça parce que je la trouvais trop jolie. Donc, ce n'est pas forcément une carte d'anniversaire, ça peut être juste une célébration de quelque chose, verre d'eau d'un côté, rose très claire de l'autre. Voilà, ça peut toujours servir. J'aime bien prendre les cartes là-bas parce qu'elles sont jolies, elles ne sont pas chères. Ensuite, j'ai repris tout ce qui est décoration pour les cupcakes, etc. Puisque j'en avais plus et Maëva, j'ai acheté un truc à monoprix pour faire les cupcakes et les sucettes, vous savez, les cupcakes et j'avais plus, enfin, Maëva voulait qu'on en fasse mais j'avais plus les décorations donc du coup, maintenant, je vais pouvoir les lui faire. J'ai repris un lénorbi. J'ai pris un tapis d'acupression avec les petits picots comme ça. Ma soeur m'a dit que c'était très bien, elle en a un. Alors, elle, elle a acheté par contre une centaine d'euros alors que là, Action, il était à même pas 6 euros donc j'ai sauté dessus. Il est quand même labellisé au Ecotex. J'ai vu ça ici. Voilà, donc c'est que les substances utilisées, les matières, etc., elles sont normées, elles sont bonnes. Et voilà, moi qui ai des problèmes de dos, de circulation, tout ça, je pense que ça ne peut être que bénéfique. Je vous lis ce qu'il y avait marqué ou sans coton avec rembourrage en polyurétane. donc voilà. Écoutez, je ne sais pas si c'est sur Amazon ou ailleurs, je ne me rappelle pas. Il était plus cher que ça, de toute façon. Il devait être à une trentaine d'euros ou une quarantaine d'euros. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. Il veut se coller à moi. Il sait que j'en ai besoin. Reste là. Ensuite, ça, vous les connaissez. C'est pour ça que je vous le dis, il y a des trucs, je passe devant, je n'y pense pas forcément. Les enfants m'ont demandé une petite veilleuse comme ça. Alors c'est Maëva, en fait, à la base, je l'avais prise pour Maëva parce qu'elle s'est levée en pleine nuit en hurlant parce que la veilleuse, en fait, elle s'était arrêtée et qu'elle n'est pas à côté d'elle, elle est à côté de Matisse. Du coup, elle a hurlé la nuit parce qu'elle était dans le noir et tout. Et je me suis dit que j'allais lui mettre celle-là juste à côté d'elle. Comme ça, en fait, normalement, vous avez juste à appuyer dessus pour la rallumer. ça marche à piles, en fait. C'est trois piles, trois A, il me semble, pour chaque lampe. Et voilà. Et puis du coup, Matisse, elle en brûlait une. Donc, je lui en ai pris une. Il n'y avait pas tellement le choix. Donc, elle, c'est la patte patrouille et lui, c'est Avenger. C'était pas très cher. Oui, je sais qu'Avenger, c'est Marvel. Tu m'as pris pour une gogol. Ensuite, j'ai pris des petits dés comme ça parce qu'ils ont perdu des dés dans les jeux de société. La dernière fois, on fumait faire un Monopoly et ils ont perdu les dés. Après, Matisse, il a essayé de fabriquer un des... Tu te rappelles ? Ensuite, j'ai repris un petit chiffon comme ça. Ceux-là, ils sont vraiment très, très bien. Je les aime beaucoup et j'adore les coloris. Franchement, le vert, il est trop beau. J'aime trop. Et c'est pas très cher non plus. Alors après, ici, je ne sais pas si vous les avez vus. En fait, c'est des roll-on d'humeur. Donc, je ne sais pas si ça fonctionne. Moi, je n'ai jamais testé. J'ai vu sur TikTok, il y avait plein de TikTok là-dessus et il y avait de bons commentaires. Moi, j'ai pris Énergie et j'ai pris Focus. En fait, celui-ci, c'est pour rester concentré et puis celui-ci, c'est pour être dynamique. Voilà, c'était très peu cher aussi. Je ne sais plus exactement. C'est de l'aromathérapie, en fait. Là, si vous avez déjà testé, dites-le moi. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si ça a eu un effet, l'effet souhaité, en tous les cas. Donc, en fait, c'est aux huiles essentielles. Celui-ci, c'est de l'huile de romarin, il me semble. Oui, rosemary oil. Et celui-ci, c'est, alors ils mettent citrus, mais là derrière, ils mettent que c'est huile essentielle d'agrumes. Donc, voilà, et c'est vegan. Ensuite, pour les enfants, je leur ai pris des short pyjama. Donc, voilà, j'ai pris 110, 116 cm pour Maëva parce que là-bas, ce n'est pas en âge, c'est en centimètre. Et je lui ai pris Stitch parce qu'il n'y avait que ça. Et puis, après, Mathis, lui, je lui ai pris 122, 128, ça va être pile-poil. Après, comme c'est un short et un t-shirt, je me suis dit que ce n'était pas embêtant puisque lui, il fait plus près des 128 cm que des 122. mais vu que c'est un short et un t-shirt, ça ne pose pas de soucis. Et comme j'avais peur qu'il soit jaloux parce que j'en achète un à sa soeur et à lui, donc voilà, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Et je lui ai pris Spiderman sinon vous aviez niqué, il me semble. Ensuite, je vous montre, j'ai pris trois sérums comme ça de chez Elisa Jones. Alors moi, très honnêtement, je ne connais pas du tout cette marque. Là, je suis tombée dessus par hasard. J'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes en fait, qui étaient en train de les prendre. Et j'ai entendu après deux jeunes femmes parler et elles étaient en train de dire, enfin, il y en a une qui lui disait c'est lequel que tu as pris la dernière fois que tu m'as dit qu'il était trop bien ? Tu m'as dit qu'il était trop bien et tout. Elle lui a dit ouais, ouais, c'est le bleu, c'est le bleu. Du coup, je lui ai demandé ce qu'elle en pensait, etc. Est-ce que vraiment, elle trouvait que c'était bien et elle m'a dit ah ouais, ouais, il était trop bien. Alors, celui-ci, c'est au collagène. Celui-ci, c'est à l'acide hyaluronique et celui-là, c'est un sérum glau, je ne saurais pas trop vous dire. Qu'est-ce qu'il y a marqué derrière ? Glau Super Elixir. Visage et décolleté, Glau Super Elixir, ils n'en disent pas plus. Pour une utilisation quotidienne, procédé par traitement de trois semaines pour obtenir de meilleurs résultats. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'était à, je vais vous dire 2 euros, mais c'était même pas 2 euros, 1,99€ ou 1,95€ ou peut-être moins, je ne sais plus, je vous mettrai le prix comme je vous l'ai dit. Et j'ai vu sur Amazon, c'était 19,90€. Je vais vous mettre la capture écran. Et du coup, j'en ai pris un de chaque pour tester. Et sur Amazon, il y avait quand même 4 sur 5 au niveau de la notation. Donc, je trouve que c'est pas mal pour le coup. Ensuite, j'ai pris cette huile capillaire de chez Pantene. Pantene, je ne sais pas si vous... C'est Pantene Prové exactement, c'est une ancienne marque. Franchement, je ne sais plus quel âge j'avais, mais quand on achetait ça avec mes soeurs, les shampoings, les après-shampoings, toute la gamme capillaire et tout ça, ça ne se fait plus trop maintenant, je crois, Pantene Prové, je n'en vois pas trop. Mais il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, même je dirais plus une vingtaine d'années, c'était une marque ultra connue au niveau des shampoings et tout ça. Et elle était bien en plus. Donc voilà, donc là, j'ai trouvé cette huile 7 en 1. C'est pareil, elle n'était vraiment pas chère, elle était à 2 euros quelque chose et sur Amazon, elle est à 12,90 si je ne vous dis pas de bêtises. Mais pareil, je vous mettrai la capture d'écran parce que, en fait, je ne fais jamais attention mais des fois, c'est vrai qu'ils ramènent des trucs qui vendent vraiment moins cher à Action. Ici, j'ai pris, ça peut dépanner un stick, en fait, anti-frisottis pour dompter, vous savez, les petits cheveux rebelles. Je vous disais, un petit stick comme ça pour dompter les petits cheveux rebelles, surtout la couronne, vous savez, ici, ici, là, mon mari se moque de moi à chaque fois parce qu'il y a ça qui parche comme ça. Donc, voilà. Et ça, c'est pareil, c'est vraiment pas cher. C'est gel de douche et bain. Donc, moi, j'en ai pris deux mais il y en avait, il y avait encore deux autres parfums, je ne sais plus comme ça de tête, c'était quoi. J'ai fait un riel sur Instagram si jamais vous voulez et jeter un coup d'œil. J'avais filmé plusieurs choses que je trouvais sympa à Action et je vous ai mis les quatre en fait senteurs qu'il y avait. Moi, j'ai pris ce que je trouvais qui sentait le mieux. J'ai pris pêche et framboise et j'ai pris lait et coco citron. Voilà. Et c'était pas cher non plus. Ça se trouve, c'est plus cher. Normalement, c'est de la marque Bubble. Ensuite, j'ai pris ce set trois pièces. Donc ça, c'était vraiment le truc de ouf à prendre à Action. C'était vraiment la bonne affaire. Vous voyez cette marque. Donc ça, je suis partie regarder sur le site. Alors je sais que sur TikTok, ils en avaient parlé de cette marque-là parce qu'ils ont ramené beaucoup de choses. Il y avait là, c'est ce set-là mais apparemment, il y avait aussi des poils. il n'y en avait plus. C'est la caissière qui a dit à ma sœur qu'il y avait des poils mais il n'y en avait plus du tout. Il y avait ça, il y avait un lot de deux plats ronds. C'est des prix franchement défiant toute concurrence. C'était 7 euros et quelques et c'est sur le site 59,90 euros. Preuve à l'appui. Donc franchement, c'était la bonne affaire. Il y a un plat. Vous voyez les dimensions. Elles sont ici, juste là. Ça pèse son poids quand même mais franchement, trop contente. C'était vraiment la bonne affaire. Donc ma sœur était avec moi. Elle en a pris un, elle aussi. Je crois que c'est tout. C'est tout ma tissu ? On a terminé ? Et voilà, ça aurait été à présent terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu et que vous aurez trouvé des articles qui sont intéressants pour vous et qui vous seront utiles. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a certains que vous avez chez vous pour me dire ce que vous en pensez. Quant à moi, je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501